est ce que vous êtes en mission oui c'est comme ça que je le vis je ne suis pas en train de faire une carrière j'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie j'ai poursuivi des objectifs j'ai cherché à comprendre à apprendre à réussir des choses à mener des combats jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière et depuis que je suis rentré dans le champ politique je vis ça comme une mission il ya une dimension de spiritualité il y en a une et en tout cas la conviction qu'il existe une transcendance quelque chose qui dépasse qui vous dépasse qui vous a précédé qui restera mais si l'on croit comme c'est mon cas dans la république à un moment il faut passer par la fondation la première chose à faire maintenant c'est de contracter l'anus hollande est ici à gauche de la table donald tusk président du conseil européen est ici à droite écouter l'échange moi je suis ouvrière moi je suis gauche moi hein je suis gauche je suis pas droite moi hein on vote la gauche mais c'est encore pire non mais qu'est ce que c'est ce bordel là le pactole des 500 plus riches de la planète a grossi de 226 milliards d'euros en un an en tout ces milliardaires possèdent 4 234 milliards d'euros aujourd'hui selon 11 femmes 62 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale à eux seuls ces plus riches ont amassé 1760 milliards de dollars par exemple bill gates est désormais largement plus riche que la croatie et mark zuckerberg plus riche que le mali le bustouana le rwanda les fidji le lesoto la mauritanie et le malahou la sécurité sociale c'est à dire nous pourra t'elle payer longtemps les prises exorbitant par exemple des médicaments contre le cancer certains coûtent désormais 100 mille euros par an l'immoralité de ces prix dit la croix va désormais très très loin du côté des labos pharmaceutiques par exemple aux états unis vous voyez direct matin nous apprend que certains bébés sont carrément mis sous antidépresseurs 80 mille prescriptions de prozac chaque année pour les moins de deux ans pendant quatre ans patrick vandeveld a mené des recherches sur une molécule baptisée r u 58 668 une molécule qui s'annonçait très prometteuse contre certains cancers du sein je veux simplement vous expliquer un petit peu comment on l'a mené à bien cette expérience en fait c'est extrêmement simple il suffit de prendre de la tumeur mammaire humaine que l'on implante chez la souris au bout de trois mois chez les animaux témoins on avait ces tumeurs là voyez là il ya neuf tumeurs qui viennent de neuf souris ça remplit entièrement au flacon ça c'était les témoins qui recevait aucun traitement voilà on traitait notre produit le ru 58 mai 668 je pense qu'avec un verre on voit rien parce que les tumeurs sont ici vous voyez dans le fond elles sont huit à dix fois plus petites qu'au début du traitement ce produit on l'a arrêté simplement parce que derrière il ya des gens du marketing qu'on dit oui mais voyez 600 millions de chiffres d'affaires c'est pas suffisant donc on arrête c'est la loi du marché c'est les marchés on fabrique des médicaments comme fabrique des espérateurs le français antoine deltour est lui aussi un lanceur d'alerte qui a permis de révéler l'un des plus grands scandales d'évasion fiscale le luxe lix son procès débute mardi prochain au luxembourg où il est mis en examen pour violation du secret professionnel avec un journaliste français qui a enquêté sur cette affaire ils encourt jusqu'à cinq ans ferme et plus d'un million d'euros d'amende patron de psa carlos tavarez va doubler son salaire pour les très bons résultats qu'il a obtenu sur l'année 2015 donc je crois qu'il va recevoir 5,24 millions d'euros on a du mal à imaginer ce que ça représenter sur or si j'imagine trop mieux apple nike dasso trois multinationales trois techniques d'évasion fiscale au sein même de l'euro le cas d'apple est symbolique d'une volonté d'optimisation que rien n'arrête l'entreprise a choisi de déménager son siège européen d'irlande où ses avantages fiscaux étaient remis en cause à jersey il où le taux d'imposition des sociétés est de zéro l'économie réalisée est estimée à 110 milliards d'euros la firme à la pomme ne dément pas lorsque l'irlande a changé ses lois fiscales en 2015 nous nous y sommes conformés conformés en déménageant donc pour continuer d'échapper à l'impôt en europe l'immense majorité de la valeur de nos produits est créée aux états unis la majorité de nos impôts est dû aux états unis un patriotisme économique qui semble oublier les profits réalisés en europe et fait donc débat nike aussi optimise selon le consortium de journalistes qui a enquêté sur les paradise papers mais l'un des pays choisis a de quoi surprendre les pays bas un trou dans la législation néerlandaise lui permettrait de réduire à seulement deux pour cent son taux d'imposition sur ses bénéfices en europe loin bien loin des 25 % en moyenne pour les entreprises européennes nike dit respecter pleinement la réglementation fiscale car même immoral ses pratiques sont souvent légales c'est tout le problème des paradis fiscaux ces états ne doivent avoir accès à aucun financement des grands organismes internationaux comme la banque mondiale ou comme le fmi on ne peut pas favoriser l'évasion fiscale et avoir en plus le soutien financier des institutions internationales les ministres européens des finances se réunissent aujourd'hui entre autres paradis fiscaux ils s'intéresseront sans nul doute à l'île de manne où l'achat de jets privés est exempté de tva déclencher un plan de licenciement économique fermé des usines des mesures désormais plus facile pour les entreprises le gouvernement vient d'assouplir la législation auparavant lorsqu'une multinationale voulait licencier en france et qu'elle réalisait des bénéfices dans d'autres pays le licenciement était interdit désormais ce sera possible seule la situation financière de l'usine basée en france sera examinée dans ce pôle technologique les salariés sont partagés c'est injuste pour les salariés si l'entreprise a du mal à fonctionner en france il faut investir en ce cas là et faire en sorte qu'elle fonctionne le monde ne s'imite pas aux frontières de la france et et voilà à l'échelle internationale aujourd'hui on n'est pas forcément compétitif during world war two the level of coordination and efficiency and the nazification of germany was unprecedented but the systematic extermination of people based on race and class may not have even been possible or not for the many corporate interests that aided and embedded the nazis during the war you know for everything we learn about hitler in the second world war the one thing that's conveniently omitted from history books is the world corporations played in the conflict for example the world famous fashion designer hugo boss who we can now all thank for the terrifying and now infamous black uniforms worn by the german ss and the brown shirts worn by the hitler youth as well as an entire fashion collection for the third reich well being a nazi party member himself hugo boss benefited greatly from the cheap labor of concentration and pow camps to manufacture the uniforms tout le système n'a été qu'un système de pompage du fric et des richesses du peuple pour les donner aux multinationales ça a été vraiment c'est le but du système la deuxième chose que les gens ne savent pas c'est leur puissance à eux consommateurs aux petites gens à tous pour pour vraiment éradiquer ce problème c'est dire que la puissance du consommateur les multinationales c'est des géants avec des pieds mais c'est même pas d'argile c'est des pieds en papier crêpons c'est à dire que la minute vous décidez de pas acheter ils sont cuits en 24 heures ils sont cuits donc ça aussi ça fait partie des des vraiment des grandes actions qu'on peut mener parce que les élections ils s'en foutent c'est des valets ils ont ils ont que des valets ils sont élus qui sont à leur botte que cette droite gauche ils sont tous à leur botte par contre nous nous les petites gens là ceux qui achètent ceux qui vont dans les supermarchés on a un pouvoir on peut les faire tomber comme ça dernier chantier du quinquennat hollande l'évasion fiscale en ligne de mire les multinationales qui font tout pour ne pas payer d'impôts en france et préfère abriter leurs bénéfices dans des pays à la fiscalité plus accueillante une perte de 30 milliards d'euros par an pour les caisses de l'état depuis 2013 le président de la république a multiplié les mesures pour épingler les mauvais payeurs parmi les plus emblématiques l'obligation pour les très grandes entreprises de fournir au fisc des informations comme les impôts qu'elle paie à travers le monde on appelle cela le reporting problème françois hollande veut rendre ces informations publiques je veux que cette obligation soit demain étendue aux grandes entreprises l'ensemble de ces informations seront publiques et la disposition de tous le reporting public c'est niet pour le patronat la bataille s'engage elle a lieu à l'assemblée des députés de la majorité prennent françois hollande au mot il dépose un amendement en faveur du reporting public discuté dans la nuit du 15 décembre 2015 c'est à ce moment là que les choses vont se gâter nous pensons qu'il y a quelques risques en matière de compétitivité en matière d'échanges d'informations mais concrètement sur quels chiffres quelles études vous vous basez pour affirmer que cette mesure pourrait nuire à la compétitivité de l'entreprise française je me passe sur le bon sens un bon sens que ne partagent pas les députés de gauche ils s'opposent aux ministres et votent pour l'amendement 27 pour 28 contre 24 l'assemblée nationale a adopté j'avertis d'ores et déjà l'assemblée que le gouvernement va demander une deuxième délibération sur ce point le ministre demande une suspension de séance une ruse qui permet d'obtenir un nouveau vote c'est surprenant mais c'est légal donc une suspension de séance il me faudra à mon avis 5-10 minutes madame la présidente 5 minutes suffisent ? il faut rédiger il faudra quand même une dizaine de minutes la séance est suspendue pour 10 minutes la suspension va en fait durer 40 longues minutes le temps de manoeuvrer pour faire basculer la majorité 1h15 du matin les députés sont appelés à voter de nouveau le scrutin est ouvert et là comme par magie l'amendement est rejeté à 4 voix près la séance est levée le gouvernement a réussi son tour de passe-passe l'amendement est enterré et vous l'aurez compris la mesure n'est toujours pas revenue à l'assemblée avec le système des auto-entrepreneurs par exemple les livreurs à domicile les livreurs de nourriture fonctionnent souvent sous ce régime auto-entrepreneur ce sont plus des salariés de l'entreprise qui leur confie l'objet ou la nourriture à livrer désormais ils sont considérés comme profession libérale alors qu'évidemment c'est pas du tout des professions libérales ils sont dans une situation d'employés face à un patron mais ce système de travailleurs soi-disant indépendants permet de ne pas donner de congés payés pas d'allocations chômage pas de protection sociale si ces livreurs ont un accident sur leur scooter ou leur vélo c'est pour leurs pommes et c'est même si m'ins multinational engineering slash electronics giants c during hitler's rise in the nineteen thirties siemens was use use not the prisoner labor to build everything from railway infrastructure communications and electrical power in 2002 siemens received international condemnation for its plans to trademark the name zyklon for a line of home appliances that included gas ovens coincidentally zyklon is the same name of a deadly poison gas used to exterminate jews at concentration camps